Qu'est-ce qu'on voit apparaître ? Et là, avec une très grande majorité de femmes, où on va avoir des problématiques en termes d'intensification du travail, de sentiments qu'on fait aussi des choses très répétitives. Et deuxième aspect, les problèmes de discrimination pour les femmes, l'évolution de carrière, les problèmes de salaire, des problèmes de violence à l'intérieur des équipes, et souvent des violences qui prennent des formes de harcèlement, voire harcèlement sexuel. Et puis, il y a une troisième catégorie, moins nombreuse, entre parenthèses, ce sont des personnes plus âgées, plus de 50 ans, souvent d'ailleurs plutôt gradées. On va être davantage avec des gens qui n'en peuvent plus, des réorganisations incessantes, nous on a appelé ça la réorganisation de trop. Et là, il y a un phénomène qu'il n'y a pas chez les autres, c'est-à-dire qu'on a souvent le sentiment qu'en arrière-plan, il y a parfois aussi des stratégies de mise à la porte. Il faut avoir à l'esprit déjà que ce n'est pas toute la profession. On n'est pas sur une problématique d'une profession qui est en train de mourir ou une profession qui est en train de disparaître. On a des configurations certainement très différentes lorsqu'on sort d'une formation en journalisme. Entre parenthèses, les personnes que nous avons eues sont des personnes bien formées, elles ne sont pas du tout des marginaux de la profession. Cette observation sur le problème des jeunes, pour moi, c'est vraiment une très grande interpellation pour les entreprises, pour les écoles, parce que je pense que c'est vraiment sur ce sujet-là qu'il y a le plus à faire. Sur des problèmes qui tournent autour du désenchantement, de la perte de sens, des problèmes par exemple autour du respect de l'éthique, de la déontologie. Donc tout un tas d'éléments comme ça, qui sont autant de défis, autant de chantiers, une fois de plus, autant pour les écoles que pour les entreprises. Je pense que la profession a un peu tendance aussi à se défendre, si vous voulez. Elle est à un moment peut-être d'ailleurs particulier où elle a le sentiment d'être moins bien accueillie dans la société. Il me semble qu'en étant dans le déni, c'est la meilleure façon de que le problème se continue à se produire et qu'on est de nouveau et toujours des gens qui souffrent. La prise de conscience, c'est quand même une première étape pour être capable d'imaginer, par exemple, de mieux former les hiérarchies intermédiaires, de mieux les obliger, de les inciter à réfléchir autour de ces problèmes-là. Si vous voulez, moi j'ai entendu trop souvent dans ces entretiens-là des personnes me dire « j'ai subi des harcèlements, j'ai subi de la violence de collègues, etc. » et ma hiérarchie est restée complètement indifférente. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021